Je suis sur l'exploitation de Ségala aux environs de Baracuil. J'exploite là depuis 1973 tout en faisant du commerce et ça fait une trentaine d'années que je me suis mis à faire de l'engraissement en plus de l'élevage traditionnel et c'est de là où je sélectionne toute une catégorie de super bêtes. C'est sur les obracs, les bêtes jeunes, très bonnes obracs et après avec des croisements, du bleu sur des mers obracs, donc ça donne des croisements, de très bons croisements, du bleu aussi sur du limousin et c'est là où on retrouve les plus belles conformations. On commence à faire la sélection des bêtes qui vont partir dans ce créneau d'engraissement, c'est-à-dire que je les constitue à l'admiron de 10, 11, 12 mois. Je fais un lot, un grand lot ou plusieurs lots même, qu'on pousse jusqu'à 2 ans à l'herbage avec un peu de complémentation, bien sûr, pour faire le muscle. Deux ans, mettons à deux ans et demi, en principe, c'est pâturage, c'est plein air, pour tout ça. Si c'est au printemps, c'est à l'herbe naturellement et un peu de complément. Et après, les derniers 5-6 mois, c'est aliment complet, paille, fouin, jusqu'à la finition, comme quoi elles arrivent là maintenant vers les 3 ans. Et c'est là où on sort ces bêtes, à ce stade-là, de 500 à 550 kilos, qui sont super finies. Et puis, on est dans une région, dans un terroir, là, le Ségala, où ça convient très bien ce type de bêtes, quoi. Je suis éleveur depuis 5 ans, j'ai monté mon projet en hors cadre familial, c'est-à-dire que je ne suis pas issu d'une famille d'agriculteurs. Donc, au départ, j'ai commencé avec un nombre modeste et je développe au fur et à mesure mon activité en rapport avec mes résultats techniques et économiques. Les animaux que je sélectionne pour mon engraissement sont essentiellement des femelles et qui sont issus du croisement entre le taureau charolais et la vache au braque. La race au braque est très présente dans notre département de l'Aveyron, ce qui permet d'avoir un potentiel de tri intéressant et suffisant, afin de constituer des lots de haute valeur bouchérante. L'alimentation des animaux est riche en céréales. On apporte dans ce mélange différents ingrédients. On a de l'orge, du blé, du maïs, de la graine de lin qui apporte également tout ce qui est oméga-3. Cet aliment du bétail est nommé mâche, c'est-à-dire qu'on a bien connaissance et on a bien en visuel tous les ingrédients qui composent cette alimentation. Notre politique, c'est de pouvoir créer des lots d'animaux, mais tout en laissant l'animal en lui-même exprimer son potentiel à sa rapidité. C'est-à-dire qu'on peut très bien vendre un animal au bout de 4 mois et d'autres dans le même lot au bout de 6 mois suivant la rapidité de développement. C'est vraiment du travail, je dirais, artisanal, c'est-à-dire qu'on donne l'importance à l'animal en lui-même. L'objectif est de valoriser mon travail d'éleveur et également de correspondre à un marché. Ça permet de valoriser nos animaux de qualité supérieure par le biais des boucheries traditionnelles qui sont demandeurs de ce type de produit. Patrice Croze, responsable de la société Cadars, basée à Rhodes, dans l'Aveyron. Notre société a deux activités. Un atelier de découpe qui nous permet de commercialiser de la viande destinée à des grossisses, des collectivités, des magasins, des restaurants et des particuliers. La partie chevilles qui est notre principale activité pour laquelle je travaille avec des éleveurs locaux avec qui je sélectionne des bêtes de haute qualité. Il me tient à cœur de mettre en avant leur travail afin de satisfaire la boucherie traditionnelle pour vous consommateurs qui aujourd'hui êtes à la recherche d'une qualité suivie. En complément de notre activité et pour satisfaire nos clients, nous commercialisons des poulets, des pétades et des volailles festives élevées en plein air dans le Ségala au cœur de l'Aveyron. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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